Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, le président de la République présente ses condoléances à la famille du défunt général-major à la retraite, ancien ministre de la Défense Khaled Nazar. Le chef d'état-major de l'ANP et les présidents des deux chambres du Parlement présentent également leurs condoléances. Rabia Akharfi prend ses fonctions en tant que nouvelle présidente du CNESE, le Conseil national économique, social et environnemental. Elle a été installée ce matin par le Premier ministre. Nous sommes à la veille de la célébration du Nouvel An, une célébration entachée par une guerre sans précédent sur Gaza et un drame humanitaire au Soudan. On reviendra sur les conflits les plus meurtriers dans le monde en 2023. Et puis en sport, football, le sélectionneur national Jamal Belmadi dévoile sa liste pour la Cannes 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Comme vous le savez, l'ancien ministre de la Défense nationale, le général-major à la retraite Khaled Nazar, n'est plus. Il est décédé hier à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdel-Majid Tebboun, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons de l'armée populaire nationale. Condoléances également du chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Tchengriha, le président du conseil de la nation Salah Goudjil et le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali. Oran abrite aujourd'hui une rencontre régionale sous le slogan suivant, le citoyen au cœur de l'intérêt du président de la République et la transparence et la base de la qualité du service public. La rencontre est organisée par l'instance de la médiation de la République en coordination avec le ministère de l'Intérieur, la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la Corruption. Le Premier ministre a procédé ce matin à l'installation de Rabia Khalfi dans ses nouvelles fonctions. Khalfi a été désigné à la tête du CNES, le Conseil national économique, social et environnemental, en remplacement de Sidi Mohamed Bouchnaq Khaledi. On va parler développement local à présent avec les travaux de réalisation de la station de dessalement de Cap Blanc à Oran qui avance plutôt bien. Celle-ci pourrait même être livrée avant les délais. Une fois opérationnelle, la station alimentera quasiment tout l'ouest du pays avec une capacité quotidienne de production de 3,6 millions de mètres cubes par jour. Mohamed Hamzab el-Madani. Le projet de réalisation de la nouvelle station de dessalement à Cap Blanc à Oran est primordial pour assurer la sécurité hydrique de la deuxième ville du pays. Les travaux de la phase construction avancent conformément au planning du projet ayant pour objectif la mise en service de la station en décembre 2024. Nous, Ali Doran, Saïd Saïoud. Cette visite entre dans le cadre du suivi rigoureux des travaux de cette station très attendu par la population d'Oran. Les travaux ont considérablement avancé. Les travaux de béton sont presque finalisés et sont d'un taux de 60%. Nous sommes satisfaits du taux d'avancement et le travail accompli par la société GCB. Ce projet est réalisé par des compétences algériennes que nous encourageons. L'entreprise de réalisation a annoncé que les premiers essais sont attendus pour le mois d'octobre 2024. Mais vu l'avancement des travaux, nous pensons que ça se fera avant ce délai. La réalisation de cette station a été confiée à l'Algérienne Énergie Compagnie, filiale de Sonatrak, Mohamed Boutouba, PDG de l'AEC. On va passer de 2,1 millions de mètres cubes jour actuellement à 3,6 millions de mètres cubes jour. On sera à 42%. L'apport de la nouvelle station devra sécuriser l'alimentation en eau potable à Elberia en plus de renforcer les capacités hydriques des wilayah voisins comme Mascara, Intimouchant, Rulizan et Tiaret. Et sachez que le ministre de l'énergie et des mines effectue aujourd'hui une visite d'inspection au niveau du projet de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer à Fouca 2 dans la wilayah de Tipazam. Parmi les engagements des pouvoirs publics, la relance des entreprises à l'arrêt, c'est ainsi qu'à Dijel, de nombreux projets ont laissés à l'abandon ont été remis sur pied durant l'année écoulée. Le point avec notre correspondant Abdelhamid Zouad. A commencer d'abord par le projet de Jumagro aux oubliettes pendant plusieurs années qui a été relancé pour la transformation des fruits et légumes. Même constat pour l'usine de trituration des graines oléagineuses au port de Djengen qui entrera en production d'ici mars prochain. Le chantier de réalisation de cet important projet économique Naga à l'abandon a été boosté et fait l'objet de suivis réguliers par les autorités de Wilayah, une unité économique dont l'objectif est d'assurer l'autosuffisance en huile de table avec des prévisions d'exportation. A Dijel, le port de Djengen a connu une croissance exponentielle, notamment dans les exportations hors hydrocarbures, notamment le clinker, matière de base pour la production de ciment. Pour ce port, 2023 sera clôturé avec 10 millions de tonnes de marchandises traitées. L'autre joyau est incontestablement le complexe de Bellara dont la production et l'exportation de produits sidérégiques au label AQS sont montés en crescendo. Des produits qui ont reçu des certifications internationales pour être vendus à l'étranger. Et pour terminer, il y a la relance en travaux de la pénétrante autoroutière entre le port de Djengen et la ville d'Al-Alma dans la wilayah de Siti où le rythme de réalisation enregistre une bonne cadence. Dijel Abdelhamid Zouad, Al-Geshan 3. Nouvelle intoxication au monoxyde de carbone. La victime a un homme âgé de 39 ans résident. Al-Hsasna dans la wilayah de Saïda, l'homme aurait inhalé du gaz brûlé émanant d'un chauffage défectueux. Selon les pompiers, à Saïda, 13 personnes ont été secourues pour risque d'intoxication au monoxyde de carbone rien que durant le mois écoulé. 7 personnes ont été blessées dans un accident de la route survenue hier soir à Mazouna dans la wilayah de Rolizane. L'accident est dû à une collision entre deux véhicules sur la RN-19 aux alentours de 22 heures. Autre fléau qui mine le pays, la drogue provenant principalement des frontières ouestes. Même les adolescents n'y échappent pas. Leur nombre croissant interpelle d'ailleurs les spécialistes à l'image des médecins du centre de soins en addictologie de Sidi Blahabès. Inès Mohamed pour la chaîne 3. Ils sont nombreux à avoir consommé tout type de drogue, psychotrope surtout. Ce sont des jeunes et adolescents qui se dirigent vers le centre intermédiaire de soins en addictologie de Sidi Blahabès qui reçoit de plus en plus de cas, explique Dr Blahedi Leila, médecin-chef et addictologue. On a quand même reçu 2125 patients, tout âge confondu. On a reçu un chiffre qui est très important concernant la tranche d'âge de 16 à 25 ans qui est de 894 patients. Et le chiffre le plus important qui nous alarme en tant que médecin, c'est l'augmentation de la tranche d'âge de moins de 15 ans et de 51 patients. Il y a eu 27 cas qu'on était obligé d'hospitaliser à Sidi Chahmi, le service d'addictologie. Il y a eu quand même 6 injonctions thérapeutiques judiciaires où les parents trouvaient nécessaire d'en placer leur enfant dans des instituts pour se faire soin. Avec un peu de volonté et grâce aux campagnes de sensibilisation, certains décident d'arrêter définitivement. On a remarqué avec les campagnes de sensibilisation et de prévention qu'on fait au niveau des UDS, des lycées, des collèges, des écoles, des universités, que les adolescents viennent d'eux-mêmes. Les services de la sûreté de Wilaya luttent contre ce phénomène et qu'on fisque des quantités importantes de drogue, nous dit le chargé de communication officier de police principale, Moussa Cresas. 237 personnes ont été arrêtées. Ces opérations ont permis d'assiser de plus de 50 kg de kiffes traités et 13 749 psychotropes de différents types, ainsi que 277 grammes de cocaïne. Les combats font rage ce samedi dans la bande de Raza où les Palestiniens déplacés sont épuisés par l'offensive poursuivie sans relâche par l'armée d'occupation. Une guerre qui entre dans sa 13e semaine sans aucune fin en vue. De la fumée s'est levée au-dessus de Kanyounes, principale ville du sud de la bande, visée par des tirs d'artillerie. Au cours de la nuit, au moins 20 Palestiniens sont tombés en martyr. Au sud, le passage de Rafah a été ciblé par des bombardements des avions de guerre sionistes. Le journaliste Jabr Abu Hudrus, tué par l'occupation lors d'un bombardement de sa maison et de sa famille dans le camp de Nusayrat au centre de la bande de Raza. Puisqu'une guerre, c'est une vengeance que mène l'armée d'occupation contre les civils palestiniens. Témoignage de Wa'il Ad-Dahdouh, journaliste et correspondant de la chaîne Al-Jazira à Raza. Il est contacté par Karim Hasnaoui. Les forces d'occupation sionistes mènent des actions punitives contre les palestiniens à Raza et dans les gouvernorats du nord de la bande. Ils procèdent à des incursions dans des maisons et des centres d'hébergement de réfugiés de l'Unerwa. Exécutent publiquement des palestiniens désarmés, procèdent à des arrestations arbitraires de jeunes et agressent lâchement des femmes. Suite à la restitution des dépouilles de nos martyrs, volés par Israël, des tombes et des morgues de certains hôpitaux, des rapports attestent que l'occupant sioniste a profané le corps de nos morts et a volé des organes vitaux. Le ministère palestinien des affaires étrangères et des expatriés a salué la plainte déposée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice de l'AE contre l'antité sioniste pour avoir commis des actes de génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Raza. Les Nations Unies ont appelé à une action urgente pour faire face aux crises sanitaires et humanitaires au Soudan, en théâtre d'un conflit entre l'armée et forces de soutien rapide, les FSR. L'ONU estime qu'au moins 7,1 millions de personnes ont été déplacées depuis le début de ce conflit, dont 1,5 millions ont trouvé refuge dans des pays voisins. La crise à Raza ou encore au Soudan, retour sur les conflits les plus meurtriers dans le monde en 2023. Nous entamons cette rétrospective par le conflit le plus meurtrier qui a marqué l'année 2023. La guerre génocidaire menée par l'occupant sioniste contre les Palestiniens représailles au succès de l'opération de la résistance palestinienne Tofan al-Aqsa. Le déluge d'al-Aqsa, où lorsque ce 7 octobre 2023, des combattants des brigades al-Qassam, le bras armé du mouvement de la résistance palestinienne Hamas, ont mené une offensive aérienne, maritime et terrestre contre l'ennemi sioniste. Cette opération, la première dans l'histoire des Palestiniens, a mis à nu les faiblesses d'une armée d'occupation qu'on disait invincible. Israël mène depuis des actes criminels contre une population palestinienne désarmée dans la bande de Raza. Raza, une prison à ciel ouvert, d'une superficie de 360 km², qui s'est transformée en un cimetière pour les Palestiniens. Bombardement et incursion sioniste, le bilan provisoire est des plus lourds, plus de 21 500 martyres en seulement trois mois. Une guerre d'épuration ethnique qui a révélé non seulement l'emprise du lobbying de l'entité sioniste sur les instances internationales, mais aussi a démontré les limites d'un conseil de sécurité de l'ONU impuissant, aux prises des décisions américaines. Le conseil de sécurité qui n'a toujours pas imposé ses résolutions sur le terrain dans le conflit soudanais, le Soudan, le théâtre d'un violent conflit, qui a éclaté le 15 avril 2023 entre l'armée soudanaise et une unité paramilitaire, les forces de soutien rapide. Khartoum, le Darfour et d'autres régions du pays ont enregistré de violents combats au lourd bilan et des déplacements massifs de la population. Les organisations humanitaires ne cessent de lancer des appels pour des aides pour les Soudanais, qui souffrent d'une situation humanitaire des plus critiques. Des Soudanais, livrés aujourd'hui à eux-mêmes en l'absence d'une réelle et effective mobilisation de la communauté internationale. Et pour sa deuxième année, le conflit entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. Un conflit qui a bouleversé l'échec mondial avec la résurgence de pôles de puissance, mais aussi a secoué la sphère énergétique et a affolé le marché mondial des céréales et du pétrole. La célébration du nouvel an entachée par tous ces drames. Néanmoins, il y a quelques destinations prisées en pareille période de chez nous. Il s'agit de la station climatique des sports et des loisirs de Tikjda, un site touristique niché au cœur du Durdura où de nombreuses activités sont proposées. Djilel Khaled, directeur de communication et de l'animation au centre national de Tikjda, il est contacté par Soraya Roslène. On a préparé un programme très riche et varié pour la saison hivernale, comme les rondons épides sur neige. Il y a aussi des initiations au ski avec des moniteurs, même des activités culturelles, comme par exemple les soirées artistiques, les troupes folkloriques, alors un produit très très riche. Alors on a profité l'occasion pour faire une bonne publicité et pour démarrer la haute saison et la saison hivernale dans des bonnes conditions. C'est aussi la haute saison du tourisme saharien avec un nouveau circuit proposé par l'ONAT, sa directrice commerciale et marketing, et contactée par Soraya Roslène. Nous, lors de la réalisation de nos séjours, il faut savoir que cette thématique est suivie de très près durant l'exécution sur nos agences. Il faut savoir que nous avons 35 agences sur tout le territoire national qui ont l'obligation de suivre cette thématique qui est tout ce qui rentre dans le tourisme durable et de sensibiliser la clientèle lors de ces circuits. Par rapport à l'évaluation, nous avons eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de professionnels et de nouveaux professionnels du tourisme avec des services qui n'existaient pas avant qui nous aident à réaliser et rajouter de bonnes choses à nos circuits, à concrétiser plusieurs partenariats avec des opérateurs nationaux et étranges. Et on arrive au sport. Le football d'abord, avec la liste dévoilée par Jamel Belmadi pour la Cannes 2024. Abdouane Bendelis. Oui, le sélectionneur national, Jamel Belmadi, a fait appel à 26 joueurs, dont 4 qui évoluent dans le championnat local en vue de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023, reportée, comme vous le savez, à 2024. Cette liste qui est marquée par le retour du gardien Raïs Mboulhi du Chabep de Belouzé, de l'attaquant, Youssef Beléli du Mouroudia d'Alger, après une longue absence. Les deux sociétaires de l'USM Algiers, quant à eux, le portier Oussama Bambout et le défenseur central Zindim Belait, vont prendre part à leur première phase finale de la Cannes, à l'instar de 8 autres joueurs, Mandrea, Guitou, Naït Nouri, Larossi, Touba, Shaibi, Awar et Guiri. Et donc, Jamel Belmadi va entamer un stage pré-compétitif qui se déroulera à Lomé, capitale du Togo, du 1er au 10 janvier 2024. Lors de ce séjour, les Verts disputeront deux matchs amicaux, le premier face au Togo le vendredi 5 janvier et le second le mardi 9, contre le Burundi. Et on devrait à présent avoir les résultats du challenge national de cross-country de Batna. Oui, la deuxième étape de ce challenge national de cross-country, c'est le cross des ruines romaines qui se déroule à Batna depuis ce matin. Et on retrouve en direct avec nous Malik Louahla. Bonjour. Bonjour, Ardouane. Donc, effectivement, à l'instant même, à l'instant même, il y a eu l'arrivée du cross-land, des seniors messieurs, où l'athlète Amiri Ben Saïd du JSD, Djelfa, a surpris tout le monde. Donc, il s'est envolé vers la victoire de cette course de 9 kilomètres devant le Hedi Lamech. Il faut rappeler le Hedi Lamech du Krebsem, mais autre que le champion national du semi-marathon de la saison dernière. Donc, voilà, Amiri Ben Saïd a surpris tout le monde ici. Et je vous confirme les résultats des seniors dames, à savoir Malik Ben Derbel, qui a remporté la course. Malik Ben Derbel, sociétaire de la protection civile d'Alger, suivie de Rani Erzik du MC Bojbarerij. Il y a eu également la course du cross-cours des seniors messieurs, qui a vu Bilal Tapti du Krebsem remporter cette course devant Zekhari Armdani de la protection civile d'Alger. Voilà en ce qui concerne les principaux résultats de cette 17e édition du cross de Batnard. Merci à vous, Malik Louahla. Donc, voilà, le rideau est tombé. On connaît les lauréats de ce challenge national de cross-country qui s'est déroulé à Batna. Le rideau qui est également tombé sur la 13e édition du festival de la miniature et de l'enluminure qui s'est déroulé à Tlamsen. Tlamsen, on retrouve tout de suite notre envoyé spécial Fatah Boumadi. La 13e édition du festival international de la miniature et de l'enluminure a été riche en exposition. Les artistes participants nous ont offert d'agréables voyages à travers leurs œuvres. Il y a eu également plusieurs ateliers au profit des étudiants de quatre écoles régionales des Beaux-Arts et deux concours ont été organisés. Un en miniature et le deuxième en enluminure. Une édition marquée par la participation et l'engouement de la jeunesse algérienne. Samia Kadevin, commissaire du festival. Le bilan de cette 13e édition est très positif. Le programme a été respecté. Les invités nationaux et internationaux nous ont fait l'honneur de prendre part à ce festival. Pour ce qui est des concours, nous avons décidé avec l'aide des membres du jury d'exclure la catégorie miniature étant donné que le niveau des participants de cette catégorie n'est pas vraiment à la hauteur. Par contre, nous avons eu de belles surprises pour la catégorie enluminure. Abou Bakan Sahraoui, président du jury. On a fait que c'est de l'enluminure. Je pense qu'il ne mérite pas. Il faut qu'il travaille plus. La qualité d'abord. Il y a des conditions. La miniature, c'est devenu des aquarelles. Il y a une technique spéciale pour la miniature. C'est tout petit, c'est minutieux et c'est très fragile. Fatima Zawiri, artiste iranienne, est une des lauréales. Je suis très contente d'avoir participé à ce festival et ce pour la première fois ici en Algérie. Je ne m'attendais pas à ce que je remporte le premier prix. Je suis arrivée vraiment en retard la veille de l'ouverture plus précisément. J'ai voulu participer à ce concours et j'ai gagné. Rappelons également que dix pays étrangers y ont pris part et la cérémonie de clôture a également été marquée par des hommages et la remise de plusieurs primes. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Krimou qui était à la technique, Najma à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. C'était d'ailleurs le dernier 12-13 week-end de l'année. On vous souhaite évidemment une nouvelle année pleine de bonnes choses. Rendez-vous en 2024. Sous-titrage ST' 501